Bienvenue à la démonstration d'un cas d'utilisation de WSO2 API Manager. Dans cette session, vous apprendrez comment exposer un service SOAP sous forme d'API, en créant une API REST en façade de celui-ci. Considérons le scénario suivant. Le propriétaire d'une entreprise développe et utilise des web-services en interne depuis de nombreuses années. Pour développer son entreprise, il prévoit de proposer ses services à ses partenaires et à de nouveaux clients. L'un des principaux défis consiste à exposer ses services WSOAP désuets aux consommateurs modernes, comme des clients REST ou des applications mobiles. Le propriétaire souhaite éviter de remanier l'ensemble de sa solution. Les membres seniors de l'équipe technique ont besoin de temps pour adopter la nouvelle technologie, tandis que les nouveaux membres de l'équipe peinent à comprendre l'ancienne technologie. Par ailleurs, pour offrir des web-services internes aux consommateurs externes, il est nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité et de limiter le nombre de requêtes afin de ne pas impacter les opérations métiers internes. Pour éviter une communication point-à-point entre les clients et les services WebSOAP, la solution proposée utilisera WSO2 API Manager pour créer une couche d'exposition d'API en façade des services internes, car WSO2 API Manager a la capacité de créer des API REST et SOAP utilisant un service back-end SOAP. Grâce à cette solution, les consommateurs externes avec des applications consommant du SOAP peuvent utiliser l'API Passerelle, tandis que les applications consommant du REST peuvent utiliser la version RESTFULL de l'API. Pour la démo d'aujourd'hui, utilisons un service WebSOAP qui offre des informations sur les pays. Et pour le tester, utilisons l'application SOAP UI. Lorsque vous fournissez le code du pays, vous obtenez des informations sur le pays, comme la capitale et la langue. Vous aurez besoin de la définition WSDL du service Web afin de créer l'API. Naviguez dans le portail de publication de WSO2 API Manager. Cliquez sur « Créer une nouvelle API » et sélectionnez « Je possède une interface SOAP ». Tout d'abord, créez la partie passerelle de la solution et entrez l'URL du WSDL. Ensuite, remplissez les informations requises, telles que le nom, le contexte, la version, l'adresse du service, et sélectionnez au moins un modèle commercial. Puis, créez l'API. Vous pouvez consulter toutes les informations fournies dans l'onglet « Aperçu » et d'un simple clic, vous pouvez publier l'API. De la même manière, pour créer une API REST, vous devez cliquer sur « Créer une nouvelle API ». Sélectionnez « Générer une API REST ». Fournissez la même URL de WSDL, définissez un nom et contexte différent et une version. Ensuite, entrez la même adresse de service et sélectionnez au moins un modèle commercial. En résumé, vous venez de créer deux API sur la même définition WSDL. L'une étant une API SOAP et l'autre une API REST. Vous devrez passer par le portail développeur pour consommer ces API. Tout d'abord, vous devez enregistrer l'application qui consommera l'API. Créez deux applications distinctes. Pour les consommateurs internes, créez une application interne sans aucune restriction de quota. Et pour les utilisateurs externes, créez une application externe avec un quota de 10 appels par minute. La prochaine étape consistera à souscrire une application aux API. Souscrivez aux deux API qui se trouvent dans la section « Souscription ». Vous pouvez maintenant générer des identifiants et des jetons d'accès. Utilisez l'application Postman pour tester les API. Sinon, vous pouvez également utiliser la console de test intégrée à WSO2 API Manager. Créez une requête Post. Indiquez le jeton d'accès dans l'entête d'autorisation. Vous pouvez utiliser le port HTTPS 82.43 ou le port HTTP 82.80. Vous devez utiliser l'URL de la version REST avec un contexte, une version et un nom de ressources appropriés. Dans le corps du message, vous devez fournir un objet JSON correct et définir le type de contenu comme application « Slash JSON ». Vous pouvez invoquer le service web basé sur SOAP avec une requête JSON en utilisant l'API REST et en retour, vous obtiendrez une réponse JSON. Après 10 appels en 1 minute, vos requêtes seront bloquées. Pour tester l'API SOAP, clonez la requête précédente et pointez-la vers le contexte SOAP. Lorsque vous utilisez cette même requête, vous remarquerez qu'elle sera rejetée si vous ne fournissez pas le bon jeton d'accès dans l'entête d'autorisation. Tout comme lors du test de l'API REST, chaque appel au-delà de la limite définie dans le quota sera rejeté. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas besoin de modifier les services SOAP existants et la solution fournie ne nécessite aucune compétence en développement. En plus, vous pouvez utiliser WSO2 API Manager pour sécuriser et limiter l'accès externe aux ressources internes. En outre, il n'y a pas de verrouillage de la technologie ou du vendeur lors de l'utilisation de la solution open source WSO2. Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !